bonjour nous allons réaliser ce sac en velours nous aurons besoin de deux coupons de velours de 35 cm par 34 cm de deux coupons pour faire l'aisance de 70 cm par 8 cm de deux coupons d'oblure en gaz de coton de 35 cm par 34 cm un coupon de 20 cm par 20 cm pour la poche un coupon de 8 cm par 34 cm et 35 cm de ruban de galon douré on prend le tissu qui servira d'appliquer sur le devant du sac et on fait un rabat de 1 cm de chaque côté en haut et en bas et on vient le repasser on va venir maintenant le positionner sur le tissu extérieur de chaque côté à 15 cm et on vient tracer une ligne on épingle à l'heure à l'heure Et on vient faire une couture au point droit à 2 mm du bord. On coupe l'excédent de tissu sur les côtés. On positionne ensuite notre galon brillant, on épingle. Et on fait une couture en haut et en bas du galon au point droit. On vient ainsi retirer l'excédent du galon. On repasse, on le replie une fois dans la largeur et on vient coudre au point droit à 2 mm du bord de chaque côté. Et on fait une couture en haut et on fait une couture en haut et on fait une couture en haut et on fait un repère à 7 cm. On va mettre sur le côté, sur le haut du sac, sur le tissu extérieur avant et aussi sur le tissu extérieur arrière. On vient placer des petites pinces. Il n'avait près de 4 mm du bordant proche. Moncepteur, on va mettre sur le tissu extérieur. On va mettre sur le浴 Et on fait une couture à 3 mm pour fixer l'aisance. Voilà, l'aisance est fixée. On superpose l'avant et l'arrière du sac endroit contre endroit et on vient fixer le tout avec des pinces. 1 cm du bord sur les côtés et le bas du sac en laissant l'ouverture sur le haut. Sous-titrage ST' 501 On fait ceci et on vient faire un repère à 3 cm. On trace la perpendiculaire. Et on va faire une couture au point droit à ce niveau-là. On fera la même chose de l'autre côté. Ensuite, on vient couper les angles. On plie le coupon en deux qui nous servira pour la poche. On positionne 2 pinces. Et on vient faire une couture à ce niveau à 1 cm du bord. On laisse l'ouverture entre les pinces pour pouvoir retourner la poche. On coupe les angles. On retourne la poche. On peut s'aider d'un pic à brochette pour bien faire ressortir les angles. On vient faire un repère sur le tissu de blure à 8 cm du haut. Je place une épingle pour la matérialiser. On va positionner la poche. Ouverture vers le bas. On la centre. Elle doit être à 7 cm de chaque côté. C'est parti. On épingle notre poche. Et on vient faire une couture au point droit à 2 mm du bord en laissant l'ouverture sur le haut. Voilà, la poche est cousue. On vient faire un repère à 9 cm du début de la poche au milieu et là on vient faire une couture au point droit. On positionne nos 2 doublures endroit contre endroit. On épingle. A 1 cm du bord en laissant une ouverture de 8 cm à peu près. On coupe les angles et comme pour le tissu principal tout à l'heure, on vient faire un repère à 3 cm. On trace la perpendiculaire et on fait une couture au point droit. Même chose de l'autre côté. Tissus. On insère la doublure dans le sac endroit contre endroit. On fait superposer les coutures et on vient placer des épingles. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait une couture au point droit à 1 cm du bord. Ensuite, on vient retourner notre sac. Sous-titrage Société Radio-Canada On referme l'ouverture au point droit à 2 mm du bord. Sous-titrage Société Radio-Canada On vient repasser les bords sur tout le tour et ensuite on vient faire une surpiqure au point droit à 5 mm du bord. Pour cela, je fixe des épingles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre sac est terminé. Voici une deuxième version avec un velours vert foncé et une double gaze avec des petits pois dorés toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada